Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 9 mai. Voici les titres. La première sardine de printemps est arrivée au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque année, le petit poisson bleu, emblème de la ville, est à l'honneur le temps d'une journée. Il faut dire que ce poisson est un poids lourd de la criée. A Saint-Gilles, près de 2000 tonnes sont pêchées chaque année. Ce samedi, ce sera la cérémonie officielle de remise des prix du Vendée Globe. A cette occasion, toute cette semaine, nous vous proposons une série de reportages autour de cette 8e édition. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à Arnaud Boissière d'Ikali. Près de 3 mois après son retour sur Terre, comment s'est-il adapté ? Quels sont ses projets ? Nous l'avons rencontré dans son atelier au Sable d'Olonne. La municipalité de Comquiers recherche 180 000 euros. C'est la somme nécessaire pour réhabiliter le château de la Commune. Cet édivis, construit au 15e siècle, est un petit bijou. Mais au fil des ans, il s'est abîmé. Certaines parties sont même devenues dangereuses. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur l'élection présidentielle. Dans notre précédente édition, nous vous avons présenté les résultats en Vendée. Place donc aujourd'hui à l'analyse et aux projections. Les législatives auront lieu déjà dans un mois. Emmanuel Macron, qui a rebaptisé son mouvement La République en marche, disposera-t-il d'une majorité à l'Assemblée nationale ? Notre journaliste Samuel Grasset s'est entretenu ce mardi avec Guillaume Bernard, politologue et maître de conférence. Il nous livre son analyse. Guillaume Bernard, Emmanuel Macron a donc été élu dimanche dernier avec 66% des voix. Avec ce score, est-ce que le futur président de la République pourra disposer d'une majorité conséquente à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on peut déjà se projeter ? Alors, en règle générale, le président qui vient d'être élu a ce qu'on bénéficie de ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. C'est-à-dire qu'il obtient une majorité conforme à ses vues, conforme à sa couleur politique, à l'Assemblée nationale. Le problème, si vous voulez, c'est qu'évidemment, Emmanuel Macron, il a été certes élu avec 66% des voix, mais avec des reports de voix qui étaient plus, je dirais, le fait d'un rejet de Marine Le Pen que d'une adhésion à sa personne et à son programme. Il y a eu 27% d'abstention, ce qui est un des plus hauts scores, quasiment 10 points de plus qu'en moyenne, je dirais, pour un second tour de l'élection présidentielle, et 8% de bulletins blancs et nuls, c'est-à-dire le double qu'en 2012. Autrement dit, l'adhésion, je dirais, à Emmanuel Macron, à sa personnalité, à son programme, est donc extrêmement relative. Et par conséquent, il n'est pas certain que son parti politique obtienne la majorité à l'Assemblée nationale, même si c'est a priori ce qui devrait se passer, parce que c'est la pratique de la Ve République. Si on regarde maintenant ici, dans le département, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier comme au second tour, est-ce que ça veut dire que les candidats qui seront investis La République en marche auront plus de chances potentiellement ? Écoutez, en tout cas, une élection législative, c'est à la fois une élection nationale, mais aussi une élection d'une certaine manière locale, parce qu'il y a des personnalités, des enracinements, des visibilités qui comptent, je dirais, au moins autant que l'étiquette politique. Donc, bien sûr, un candidat estampillé majorité présidentielle aura, je dirais, un avantage psychologique sur les autres, parce que c'est lui qui représente la majorité présidentielle, mais pour autant, on ne peut pas évacuer le fait que des candidats représentant des partis politiques, soit le PS écrasé entre Mélenchon et Macron, soit des candidats LR qui sont évidemment écartelés, je dirais, par l'annonce, je dirais, de voter pour Macron, tout en voulant se maintenir pour les législatives, eh bien, on ne peut pas évacuer le fait que des candidats de ces partis politiques-là puissent continuer tout de même à exister avec ces étiquettes. Au vu de l'éparpillement des voix, on pourra assister au second tour à des triangulaires, voire des quadrangulaires ici en Vendée, c'est-à-dire trois ou quatre candidats qualifiés pour le second tour ? C'est toujours possible, mais tout dépend de la participation, parce que pour être au deuxième tour, il faut faire 12,5 désinscrits, donc disons que l'ouest de la France est quand même moins sujette, et la Vendée en particulier, aux triangulaires, encore que, peut-être que le Front National pourrait se maintenir dans la troisième circonscription, celle du littoral. Bien sûr, en France, on sait qu'il y aura beaucoup, beaucoup de triangulaires, et donc c'est un des enjeux de l'élection. Est-ce que le président aura une majorité ? Est-ce que le Front National aura quelques élus ? Ou un grand nombre d'élus ? On peut tabler entre une dizaine et une quarantaine. Voilà donc pour cet entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet, rubrique Le Plus. Dans l'actualité, si également le lycée Nature de la Roche-sur-Yon était en grève ce mardi, tous les cours ont été annulés. Les enseignants dénoncent la décision de l'autorité académique de regrouper deux classes à la rentrée prochaine, deux classes de première issues de deux secondes différentes, deux filières distinctes, l'une en commerce et l'autre en gestion des milieux naturels et de la faune. Ce qui porterait le nombre d'élèves à 38, une situation que les enseignants qualifient d'incompréhensible et d'ingérable. Ce qui nous embête le plus, c'est l'effectif. Faire cours à des formations professionnelles, à des élèves qui sont en formation professionnelle, à 38 élèves, c'est très compliqué. C'est des élèves qui demandent un suivi important. Et ensuite, ce qui nous gêne, donc les élèves ne seront pas en stage en même temps. Les élèves qui font une formation gestion des milieux naturels et de la faune sont en stage quand la nature est active. Et les bacs pro commerce, quand il y a du commerce à faire, on peut imaginer au moment de Noël, juste avant les vacances, au moment de Pâques, des choses comme ça. C'est un produit indissociable de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce week-end, la ville fêtait l'arrivée de la première sardine de printemps. Une vieille tradition remise au goût du jour il y a 4 ans. Le petit poisson bleu qui se pêche essentiellement d'avril à fin septembre pouvait être acheté directement au bateau. La sardine, c'est l'emblème de la ville. L'un des poissons les plus pêchés, près de 2000 tonnes, sont ainsi ramenés à la crier chaque année. Le reportage d'Alix Lanos. Ils étaient en mer depuis 5h ce matin. A 10h, les voilà revenus au port, avec à leur bord la fameuse et précieuse pour les pêcheurs sardine de Saint-Gilles. Elle vous fait vivre la sardine ? Ah ben oui, elle nous enlève quand même une grosse épine du pied dans l'année. Pour nous, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Heureusement qu'on a ça. Autrement, ça serait très dur. Vendu entre 1,80€ et 2,50€ le kilo, le petit poisson bleu au label rouge est un poids lourd de la crier. D'ailleurs, ce matin, sur le port, on fait la queue pour la première sardine de printemps. Ça se mérite, la sardine. C'est tellement bon grillé au barbecue. On va se régaler. Ça vaut le coup d'attendre. On est arrivé dès quelle heure ? 10h, 9h30 ? Voilà. Pour pas faire trop la queue. Et pour être sûr d'en avoir. Une caisse. Oubliez le déficit de popularité connu il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'arrache le petit poisson gras sur les tables vendéennes et au-delà. Oui, elle peut contribuer à faire découvrir les produits vendéens dans le monde, je le pense. Au début, elle n'avait pas une place reconnue en tant que poisson noble. Et depuis qu'il y a une multitude de chefs qui la cuisinent avec des recettes très originales, avec des légumes de saison notamment, la sardine retrouve toutes ses lettres de noblesse depuis 3, 4 ans. Avec ses qualités gustatives et nutritives incontestables, la sardine est redevenue un mai incontournable des menus d'été. Près de 2000 tonnes de ce poisson sont ainsi pêchés chaque année par les professionnels du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et à noter que ce petit poisson sera également à l'honneur le 24 mai à la Roche-sur-Yon. Le bar des artistes organise sa fête de la sardine. Des concerts et des animations seront proposés, place de la résistance. L'église catholique vendéenne est entrée dans une année de fête. 2017 marque le jubilé du diocèse de Luçon. Un diocèse qui célèbre ses 700 ans. Il a été fondé par le pape Jean XXII en 1317. Tout au long de cette année, plusieurs rendez-vous sont proposés, dont notamment la grande fête de la Pentecôte le 4 juin prochain. Une fête qui se terminera par une messe solennelle au Vendespace. Nous avons choisi comme lieu le Vendespace, puisque c'est le lieu aujourd'hui moderne de rassemblement des Vendéens pour la culture, pour le sport. Et donc nous nous sommes dit que c'était au carrefour du monde que nous devions être aussi dans le dialogue avec la société. Et donc nous investissons ce lieu-là pour faire notre propre fête. Chacun est invité, qu'il soit croyant ou non, chacun est invité à venir nous rejoindre. Place maintenant à notre série autour du Vendée Globe, quasiment trois mois après leur retour sur Terre, où en sont les skippers. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Arnaud Boissière, dit Cali. Le 17 février dernier, il a bouclé son troisième Vendée Globe à la dixième place. Comment s'est passé son retour sur Terre ? Quels sont maintenant ses projets ? Marion Vigre l'a retrouvé dans son atelier des Sables d'Olonne. Voilà trois mois qu'Arnaud Boissière a retrouvé la terre ferme. Ses 102 jours en mer et sa dixième place au Vendée Globe sont désormais derrière lui. Mais pas le temps pour la nostalgie, pas le temps pour des vacances non plus. A peine rentré, Arnaud s'est tout de suite remis au travail. Je garde l'adrénaline du tour du monde. Et puis, comme on dit, il faut battre et faire tant qu'il est chaud. Il y a encore l'émulation du Vendée Globe avec la remise des prix qui n'est pas longtemps. Donc au niveau médiatique, c'est important. Sportivement, c'est important d'expliquer aussi aux partenaires que j'ai envie de repartir. Pendant le Vendée Globe, les organismes des skippers sont soumis à rude épreuve. Les nuits sont courtes, les conditions climatiques changeantes. Si Arnaud a repris le footing et le vélo pour entretenir son corps, les stigmates de la course sont encore là. On se remet plus ou moins. J'ai pris très peu de temps pour moi. Je dors très peu. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline de ma course ou le fait que je relance un projet ou le fait que j'ai un petit bébé qui a six mois qui ne fait pas tout enseigner en ce moment parce qu'il y a un peu la gorge prise. Donc c'est un peu tout ça. J'ai perdu 8 kilos pendant le Vendée Globe. Je pense que j'en ai repris deux parce que la plupart des rendez-vous avec les partenaires, c'est autour d'une bonne table. Et puis une fois que le bateau sera nouveau à l'eau, à nouveau en configuration, là je ferai vraiment une pause d'une semaine. Et ça sera vraiment les vraies vacances depuis le retour du Vendée Globe. Désormais, dans la ligne de mire du skipper, une traversée de l'Atlantique en double. Ce sera pour la Jacques Vabre avec un départ le 5 novembre. Ensuite, d'autres courses sont au programme. Je vais changer de bateau dans l'hiver. L'objectif, c'est partir sur un bateau à feuilles dès l'hiver prochain pour mettre à l'eau en début de l'année prochaine, pour naviguer, s'entraîner, pour faire la route du Rhum l'année prochaine avec un bateau ultra performant, pour viser le podium sur la prochaine route du Rhum et le top 5 en 2020, 2020, 2021 pour le prochain Vendée Globe. Pour reprendre rapidement la mer, le bateau d'Arnaud a été désaussé, démonté, vérifié. L'étape du contrôle technique s'achève à l'atelier et la mise à l'eau est prévue pendant deux semaines. Ce sera le 23 mai au Sable d'Olonne. Direction à présent au Comquiez, où la municipalité lance un appel au don pour sauver son château. Construit au 15e siècle, cet édifice tombe peu à peu en ruine. En 2014, un diagnostic réalisé par un architecte du patrimoine a mis en avant des urgences à court terme. Des pans de murs des tours sont menacés de chute. 180 000 euros sont nécessaires pour sauver ce patrimoine local. Les explications de Grégoire de Chatillon. Ce château est le trésor de la commune, l'emblème, la fierté de Comquiez, propriétaire du monument. Seulement voilà, pour ne pas laisser cette bâtisse en ruine se dégrader davantage. Une première tranche de travaux devrait voir le jour cette année. Nous aurons donc cette première tour ici, puis la courtine qui se trouve immédiatement à sa gauche. Alors sur la courtine, il va y avoir un rehaussement de pierre, bien entendu, pour sécuriser l'intérieur aussi du château. Et puis en ce qui concerne la tour, elle, elle sera rejointée. Neuf à dix mois de travaux seront alors nécessaires pour le château de Comquiez, un château construit en 1480 par Louis de Beaumont, puis détruit en 1628 sur ordre de Richelieu et de Louis XIII. Il est depuis resté à peu près dans cet état. Ce n'est pas du tout un château fort, c'est un château qui a été fait pour être beau. Il était déjà périmé lorsqu'il a été fabriqué. C'est tout simplement une espèce de folie avant l'heure que M. de Beaumont s'est offerte. Il avait les moyens, il était premier chambélan du roi Louis XI et il a dû fabriquer ce château pour se faire plaisir, relais de chasse, peut-être pour recevoir ses amis et pour y vivre tranquillement à la campagne. C'est une maison de campagne pour lui. Pour ses travaux, la mairie de Comquiez a fait appel à la fondation du patrimoine. Sa vocation, c'est la sauvegarde du patrimoine rural. Son président connaît bien le château depuis plus de 40 ans. Ça a toujours représenté pour moi la ruine romantique par excellence. Maintenant, effectivement, on va le nettoyer. Il aura moins cet aspect romantique, mais il aura au moins gardé la possibilité de se pérenniser dans le temps. Un appel au don est lancé. Une restauration complète du château est même envisagée. Il pourrait être alors ouvert au public. Quoi qu'il en soit, l'association des Amis du Vieux Château souhaite le transmettre aux générations futures. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, le ciel se couvre. De petites gouttes de pluie devraient faire leur apparition dès le matin et s'intensifier l'après-midi. Côté température, il fera 21 degrés au maximum de la journée. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. À suivre, votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis ce mercredi, dans Visage du sport, on s'intéresse à Caroline Hériot, meneuse au RVBC, l'équipe de basket de la Roche-sur-Yon, qui se déplace ce mercredi dans le Finistère pour le match retour des playoffs de Ligue 2. Quant à nous, on se quitte avec ces images qui annoncent le début de la saison estivale. Les postes de secours ont ouvert ce week-end sur la grande plage des Sables d'Olonne. Désormais, la baignade est donc surveillée tous les week-ends sur certaines plages vendéennes. Bonne soirée et à demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada